Louez le Seigneur J'ai dit sort Monsieur, qu'est-ce que je vous ai fait, je ne fais que prêcher la parole de Dieu, pensez-vous, vous prêchez la parole de Dieu plus que moi, pensez-vous que vous connaissez Dieu plus que moi, suis également un évangéliste avant maintenant, je laisse tomber ma Bible parce que, Dieu ne m'est pas du tout fidèle, en fait il m'a laissé tomber, il m'a déçu, il a fait de moi la risée. Alors s'il te plaît quitte cette rue, laisse-moi tranquille, si tu ne veux pas que je mette ma frustration sur toi ce matin, laisse mon cadeau, assez de confiance en Dieu ceci, et confiance en Dieu cela, ça ne marche pas, c'est juste un parole de consolation. J'ai fait confiance à Dieu toute ma vie, je ne gagne rien en retour, mes échecs, douleurs, déceptions, frustrations, laisse-moi tranquille, j'ai mal, je ne veux entendre personne mentionner Dieu autour de moi, sors de ma rue, avant que je fasse quelque chose de terrible. I, 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 I. Monsieur s'il vous plaît calmez-vous, s'il vous plaît, je ne vous prêche plus, je veux juste vous entendre, voyons si je peux vous aider, s'il vous plaît dites-moi quel est le problème, mettons nos idées ensemble, qui sait que nous pouvons trouver une solution. S'il vous plaît, permettez-moi d'entrer, entre, alors. Monsieur, je sais qu'il n'y a rien de plus grand que Dieu, alors quelle pourrait être la raison, vous avez tellement détesté Dieu, laissez-moi savoir ce qui vous a mis dans cette douleur. Écoutez, j'ai donné ma vie à Jésus, à l'âge de 17 ans, je suis tellement fidèle à Dieu, je suis ouvrier dans mon église, je prêche la parole de Dieu aux pécheurs, et beaucoup se sont convertis, en fait je ne joue pas avec les choses de Dieu, mais qu'ai-je gagné, je n'ai rien à montrer pour cela. Tout ce que j'ai obtenu en servant Dieu était, et est, un problème à un autre. Échec, déception, tout ce dans quoi je mets la main devient un problème, mes amis et ma famille m'ont tous abandonné, à 40 ans, je n'ai même pas de femme, encore moins un enfant à moi, tous les gens qui me possèdent refusent de me payer, les gens qui ont promis de m'aider, tous m'ont déçu, les gens me connaissent maintenant comme un échec, et vous savez, personne ne veut être l'ami d'un échec, mais Dieu a dit qu'il travaille pour ceux qui travaillent pour lui, pourquoi mon propre cas est-il différent, pourquoi est-ce que je reçois des malédictions, au lieu des bénédictions de Dieu, pourquoi est-ce que je reçois le contraire des promesses de Dieu. Je comprends votre point de vue monsieur, mais tout d'abord, dans quel genre d'entreprise étiez-vous alors, vous mentionnez quelque chose comme, toutes les affaires que vous entrez ont échoué. Oui, d'abord, j'étais dans le commerce de la cigarette, et cela a échoué, puis j'ai ouvert un salon de bière, et cela a encore échoué, alors je rassemble toutes les choses que je les ai vendues et je suis entré dans l'importation de cigarettes, le gouvernement saisit tout mais bien jusqu'à présent, il refuse de le libérer, malgré tous mes efforts pour le voir sortir, et le plus ennuyeux était, mon ami à qui j'ai prêté toutes mes économies, il m'a promis qu'il doublera dix fois mon argent pour moi, quand il le fera retourner le, depuis lors, je n'ai pas eu de ces nouvelles, il m'a déçu, il ne répond même pas à mon appel, encore moins d'accepter de me voir, et c'est un homme très riche, je veux dire qu'il est millionnaire comme je parle à toi maintenant, c'est ce qui m'a conduit à la pauvreté abjecte, il n'y a aucune sorte de prière que je n'ai pas faite, mais en vain, alors pourquoi Dieu ne répond-il pas à mes prières ? Pourquoi Dieu ne travaille-t-il pas pour moi ? Comme je travaille pour lui, tu vois frère, ce que j'ai tiré de ton histoire, c'est que tu es la prunelle des yeux de Dieu, ce qui signifie que Dieu t'a désigné pour être saint, et tu dois être saint, alors seulement il libérera ses bénédictions sur toi, tu ne me comprends pas du tout, j'ai dit que je suis un serviteur de Dieu alors, je suis un chrétien dévoué, le travail de Dieu ne me manque pas, il y a une différence entre servir Dieu et être saint, vous voyez qu'un menteur peut prétendre être un serviteur de Dieu parce qu'il ou elle est chrétien, va à l'église, travaille pour Dieu, mais la vérité est qu'aucun menteur n'est un saint enfant de Dieu, peu importe le nombre de services qu'il rend à Dieu, sauf s'il abandonne ses mensonges, alors seulement il prétendra être un véritable enfant de Dieu. Aller à l'église en tant que personne, travailler pour Dieu en tant que personne ou servir Dieu en tant que personne ne fait pas de vous un véritable enfant de Dieu, sauf lorsque cela est conduit, d'une manière qui imite le caractère de Dieu et la création, c'est-à-dire sainteté, à moins que tu abandonnes tout ce qui s'appelle péché, à moins que tu ne te sépares du monde, et ce sont les pratiques, c'est-à-dire tout ce qui appartient au monde, tu dois les abandonner, alors seulement tu seras appelé un saint enfant de Dieu. Tout comme vous l'avez dit, vous faisiez, le commerce de la cigarette, la cigarette glorifie-t-elle Dieu ? La cigarette est pour le monde et, pécheur, un enfant de Dieu ne devrait pas s'en mêler, car cela a détruit l'âme, « C'est un péché devant Dieu, aucun fumeur ne verra le royaume de Dieu, et vous faites le commerce, le distribuant aux âmes, maintenant laissez-moi vous demander, sauvez-vous des âmes, ou vous les détruisez. Vous savez très bien que, c'est nuisible, et dangereux pour le corps humain, vous-même ne le prenez pas, alors pourquoi donner aux autres, ce que vous ne prenez pas, juste parce que vous voulez gagner de l'argent ? » Écoutez, Dieu ne peut pas se moquer, et vous ne pouvez pas jouer intelligemment avec Dieu, Dieu vous a échoué dans votre entreprise, quel genre d'entreprise faites-vous ? Glorifie-t-il Dieu ? Ou moquez-vous de Lui, qu'est-ce que vous faites qui met Dieu en colère ? Vérifiez-vous d'abord, cette chose que vous faites, est-ce que cela fait de vous un enfant de Dieu, ou un enfant du diable ? Dieu est saint et vous devez être saint, dans tout ce que tu fais, tu ouvres un bar à bière, vendant des boissons qui contiennent de l'alcool, est-ce que le bar à bière fait des affaires, glorifie Dieu ? Frère tu détruis l'âme, tu ne les sauves pas, dis-moi maintenant, toi et Dieu qui devriez être en colère ? Toi et Dieu, qui vous êtes déçus l'un l'autre ? Regarder à l'intérieur, plutôt que de murmurer, ou d'accuser Dieu à tort, la première étape est de regarder à l'intérieur, et de regarder en arrière, puis de regarder vers le haut. Nous regardons à l'intérieur, pour sonder notre cœur, si nous avons fait quelque chose de mal, nous regardons en arrière, pour considérer ce qui nous a conduits là où nous sommes maintenant, une erreur commise, de mauvaise mesure prise, des décisions imprudentes ou imprudentes prises, puis, nous regardons vers le haut pour ciel, pour implorer la miséricorde et la faveur de Dieu, pour nous sortir de l'affliction. Avant qu'un enfant de Dieu ne commence une entreprise, vous devez d'abord vérifier si l'entreprise glorifie Dieu ou non, ne vous lancez pas dans n'importe quelle entreprise que vous voyez, juste parce que l'entreprise fait de l'argent, votre entreprise en tant qu'enfant de Dieu, devez glorifier Dieu, non seulement que vous en tant que personne, devez être saint, tout ce que vous faites doit être saint aussi, ceux avec qui vous vous associez doivent glorifier Dieu, la nourriture que vous mangez, doivent glorifier Dieu, l'endroit où vous travaillez ou le travail vous faites, doit glorifier Dieu, le vêtement que vous portez doit glorifier Dieu, les cheveux que vous faites, doivent glorifier Dieu, votre caractère doit, glorifier Dieu, les affaires que vous faites, doivent glorifier Dieu, tout ce qui vous concerne doit être saint. Dieu vous aime tellement, tous vos échecs, c'est parce qu'il veut que vous soyez saint, il veut que vous réalisiez votre erreur, Dieu vous a appelé hors du monde, Dieu vous a choisi pour être saint, il vous aime tellement, il ne veut pas que vous périssiez, vous devriez le glorifier davantage, parce qu'il vous a appelé, hors des ténèbres, d'autres le font, et rien ne leur arrive, mais quand vous le faites, quelque chose va se passer faux, c'est parce que, ton créateur a besoin de toi, il veut que tu sois comme lui, et pour être comme lui, tu dois être saint, parce qu'il est un Dieu saint. Maintenant je comprends, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis si stupide et aveugle. Maintenant je sais, je t'ai fait trop petit, dans ma vie, ô Seigneur, pardonne-moi. Que vous mangiez, buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens 10 verset 31, Nous sommes libres de faire des choix personnels dans la vie, mais nous ne devons rien faire qui fasse trébucher une autre personne, ou pécher dans son propre travail avec Dieu, les affaires elles-mêmes glorifient Dieu, lorsqu'elles sont conduites, d'une manière qui imite le caractère et la création de Dieu. Et pour la déception, c'était pour le but de cette journée, aujourd'hui vous avez réalisé votre erreur, aujourd'hui vous avez su que vous n'êtes pas du monde, vous ne devez pas participer au monde, ou à tout ce qui s'y rapporte, donc l'argent sera libéré, je vais prier pour toi, mais tu dois promettre à Dieu, que tu n'auras plus rien à avoir avec le monde, ou tout ce qui lui appartient. Dieu, je promets que je me séparerai du monde, et de tout ce qui lui appartient, je surveillerai mon pas du jour au lendemain, je choisirai mes affaires avec soin, je ne ferai plus rien qui ne te glorifiera, s'il te plaît cher Dieu, entends notre prière. Je sais que vous l'avez déjà fait, cher Seigneur, que votre nom soit glorifié, Amen. Félicitations frère, le succès est ton nom. Merci Jésus. Merci beaucoup frère, j'apprécie. Tu es là, bienvenue. Oui, entre. Bonne après-midi, qui êtes-vous et que puis-je faire pour vous ? D'accord alors quand ? Bien sûr oui, je ne fais rien, allons-y. Oui, je t'ai déjà pardonné, si je ne t'avais pas pardonné, je n'aurais pas été ici. Est-ce un rêve ? S'il te plaît réveille-moi. Dieu, tu ne peux jamais échouer parce que tu es Dieu. Essayez-vous, de blâmer Dieu et les autres, pour ce que vous traversez maintenant ? Vivez-vous des choses que vous ne pouvez pas simplement expliquer ? Avant de commencer à accuser les hommes, ou Dieu, pourquoi ne pas regarder à l'intérieur, regarder en arrière, et dans le vrai repentir, regarder vers le haut ? L'affliction incite le sage à réfléchir sur ses voies. Quel genre d'affaires faites-vous ? Est-ce que cela glorifie Dieu ? Cet endroit dans lequel vous voulez entrer, faites-vous vérifier, si c'est glorifier Dieu, rappelez-vous, Dieu est saint et vous et tout ce qui vous concerne doit être saint. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.